Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble l'utilité des plantes. Pour cela, ouvrez vos livres à la page 80. A ton avis, en quoi les plantes sont-elles utiles à l'homme? Bien sûr, notre leçon va répondre à cette question posée. Observez bien ce document. Comme vous voyez, il y a une grande variété d'aliments, n'est-ce pas? On va nommer premièrement les aliments présents dans le document. La menthe, les oignons, les tomates, les pommes de terre, le persil, le radis, le poulet, les citrons, les concombres, les pommes, le lard, l'étude. Bravo, fiers de vous! Vous avez bien identifié les aliments du document. Maintenant, on commence la partie A. Pas à l'intrus dans le document. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un aliment qui ne convient pas des plantes. Lequel, à votre avis, excellent, c'est le poulet. Partie B. Coche les plantes qu'on retrouve dans une salade libanaise. Bien sûr, on coche la menthe, les oignons, les tomates, le persil, le radis, les citrons, les concours. Et la laitue. Partie C. Une plante utilisée pour préparer des frites. Laquelle? Bien sûr, vous connaissez très bien cette plante. C'est la pomme de terre. Partie D. Nos quatre fruits pour préparer une salade de fruits. Oui, il y a un plant, vous pouvez nommer, par exemple, la pomme, la banane, la cerise, la fraise, l'orange. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que les plantes font partie de notre nourriture. Et elles nous donnent des fruits et des légumes. Je vous ai proposé maintenant, pendant ces vacances forcées, vous pouvez faire une activité culinée. Donc, vous pouvez préparer une salade, par exemple, une salade de fruits, ou bien une salade de légumes. Bien sûr, avec l'aide de votre maman. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de travailler la page 82. C'était tout pour aujourd'hui. A bientôt!